et bien coucou youtube j'espère que vous allez bien ici kazu gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur genji impact en effet comme vous pouvez voir à l'écran aujourd'hui on va se retrouver pour voir quels sont les visages et défis à natlan donc les différents énigmes koyovers seront préparés pour nous donc en fait si jamais vous êtes bloqué vous mettre un lien de cet article en description ou bien si vous êtes de bloquer vous avez pas quelque chose moi je pourrais vous aider en live puisque évidemment je serai en live le 28 août donc la sortie de la 5 poseur de natlad le lien de mon twitter est en description ainsi que le lien de mon twitter vous pouvez follow ces réseaux bien sûr ça fait extrêmement plaisir et aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre un like si vous appréciez ce contenu et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos desquelles seront disponibles notamment ma vidéo session d'invocation de moi l'ami et aussi demain donc il y aura mon avis sur la version 4.8 puisque comme d'habitude on va remplir ensemble l'enquête de satisfaction j'ai préparé au universe pour nous et vous connaîtrez mon avis sur cette version là alors du coup voilà aussi avant de commencer vraiment cette vidéo n'hésitez pas à me dire de ce que vous en pensez de natlan est ce que vous êtes avec ou pas moi je vous donnerai mon avis en fin de vidéo et aussi dès que vous vous rejoindrez en stream donc n'hésitez pas à associer votre compte de guenching ainsi qu'à votre compte twitter puisque comme ça vous pourrez récupérer 30 primogènes gratuitement et assez facilement et donc sur ce par plus de temps on y va donc les paysages et les défis bien sûr actuellement au jour où je tourne la vidéo nous sommes le 24 août 2024 et ça y est nous sommes quatre jours avant natlan avec plein de belles choses qui vont arriver et voilà donc déjà on va avoir une première zone donc les terres des pierres vibrantes donc il s'agit cette zone là et des sources flamboyantes voilà on va voir déjà les sources toyak donc il s'agit d'une tribu qui vit aux côtés des colosaures connu sous le nom du peuple des échos il s'agit donc de cliquetis des marteaux des artisans ou des tapotements des chercheurs de pierres précieuses qui testent les roches des sondés et leurs échos qui sont étendus dans tout le canyon ensuite en termes de zone on va voir également la montagne de koatepec donc il s'agit la colonie d'une tribu qui vit aux côtés des yukazor leurs ancêtres donc ils suspendaient des arbres géants avec des cordes et des grappins d'où le nom de être des canopées de la tribu ensuite on aura aussi donc le bassin des flammes innombrables où va y avoir donc les faits de conflits qui s'allument au nom de la victoire et au nom de l'honneur ensuite on va rencontrer quelques animaux donc des rhinocéros à longs coups voilà on va rencontrer également des alpagas et des capybaras ainsi que des faisans bien plumes et les oiseaux fixeux et oiseaux à feu également on va rencontrer des ennemis bien sûr lors de notre petite expédition on aura le premier ennemi de boss donc qui s'appelle donc le roi yukazor le tour de la montagne alors donc je crois que celui-ci de mémoire donc ce boss là il faudra l'affronter pour obtenir les matériaux de kashina ainsi que de kinich alors on va juste vérifier sur twitter il semblerait que celui-là de mémoire s'il va falloir affronter donc pour non c'est ici donc pour avoir les ressources des kinich de kashina peut-être que les vers vont nous dire ah voilà donc donc il va utiliser des flambois grenades donc certaines bombes pour attaquer mais si on avait mon pyro pour l'enflamme pour enflammer les flambois grenades avant donc le roi bleu tourne les aval et bien en fait qui c'est ce qui pourrait se passer ok ah d'accord donc en fait en gros si on attaque donc ces flambois grenades avant donc l'ennemi ne les avale et bien en fait donc là on va pouvoir donc le stone donc il va pas attaquer et après on va pouvoir lui faire beaucoup plus de dégâts donc ça c'est très très bien d'où une célèbre team la team rationale bien sûr qui va être là alors tac 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 donc on va aller voir ok 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 c'est ici donc du coup ouais c'est ça donc c'est kashina ainsi que de kinich qui vont avoir les élévations donc de ce nouveau boss donc il sera disponible donc le royaume cazor le tourne donc de la montagne donc au passage vient de faire les vidéos donc de pré guide sur kashina donc l'expand est checké donc voilà en soi ce poste là n'a pas l'air d'être un boss trop compliqué à première vue après on verra en jeu s'il ya d'autres mécanismes aussi à noter que à l'arrivée de natlan pour rappel nous serons au niveau de nos mondes neuf donc c'est à dire qu'il devrait avoir 103 de pv donc ils se devraient avoir au niveau 103 et qui devrait être un peu plus compliqué que d'habitude mais les ressources seront là sinon on aura le boss pour éveiller donc le niveau de moellani le tyran que les heures de la flamme dorée donc ce dernier va voir une voix voilà donc maintenant petit état voilà dans un et il va soit invoqué une flamme donc une plume de vent qui pourra détruire donc avec les éléments interagissant avec l'élément pierrot voilà donc pour être la clé de la victoire ou bien on a un autre stade où il va nous faire plein d'attaques bon voilà ok donc ça en soit ou à 100 ans je pourrais peut-être en soi même si j'ai pas bien vu de même si j'ai pas encore tout bulle pour moellani peut peut-être y arriver donc pour ma fouina mais aussi pour rappel moellani donc on aura l'event c'est adopté et la quête d'histoire qui nous permettra de l'éveiller au niveau 60 plutôt cool mais pour le restant ouais en vrai c'est ouais en vrai que ces deux bulles de personnages mais si jamais elle est passée bulle parce que je pense que ce sera pas et puis en fait donc j'aurai quand même ma team donc prise bien sûr ayaka prise qui va marcher alors ensuite on aura d'autres ennemis élite la manifestation coulante de way up l'avatar fluide de lave ainsi que l'automate source secrète chasseur-chercheur alors donc là on va essayer de voir les élévations en cas où est donc là c'est le truc ok voilà donc on ne sait pas trop par bros et d'accord ok on y est vers ça ouais donc il s'agit d'une sorte de plume et donc les matériaux dessinés on ne sait pas trop par pour les ennemis et et finalement mine de rien il n'y a pas trop déni par en soit les défis c'est assez simple si on a des persos bien monté on passe ses défis mais voilà donc c'est surtout des paysages et les boss qu'il faudra foutre et ok donc on a pu voir un petit peu un aperçu des difficultés donc des bosses donc ouais en soit yann ans et on a un bouclier les faisables assez facilement ou bien ou bien moi en monocybe j'ai une team que j'attends utiliser sur le jeu c'est là il ya double héros pour combien il ya ainsi que deux personnages généraux et donc notamment yann et chine chaud et et comme on dit ça passe crème on a jongli donc qui nous permet de pas subir des dégâts et voilà ou sinon sur mon compte là j'ai récemment donc la c6 de de farozan et j'ai également une team donc avec nomades avec la farozan c6 bouffe de foule nomades et fournir bon en soit sur mon compte j'ai pas tellement de difficultés budget jean et ma jean en soit avec une arme trois étoiles c'est le truc elle soigne suffisamment elle fait très bien le taf et du coup voilà donc on a vu une petite aperçue par rapport aux ennemis ainsi qu'à certains les visages mais finalement peut-être par rapport aux futurs défis peut-être qu'on aura un autre poste demain pour toute façon demain il y aura mon avis sur la 4.8 et sur un autre poste je ferai la vidéo l'après midi et je vous le posterai et voilà bon en tout cas moi en vrai les musiques qu'on avait eu donc il ya des web events sur natlan et bien en fait je suis très très pour cette région au vu de la musique et en plus au vu de moi l'année alors là je suis très très hyper donc en fait pour ma session d'invocation sur moi ligny donc 3 ouais le matin avant de jouer donc le matin ou vers 7 heures je vais essayer d'acheter un pack j'achèterai un pack mais vous êtes pas obligé d'acheter l'argent comme d'hab moi c'est que les ressources me permettent et comme je travaille après j'aurai un salaire donc j'investirai donc 24 euros et un pack de 24 euros donc sur le personnage et en soi je pense que c'est que ce que je vais investir sur cette mise à jour après donc en free to play je pense que devrait avoir les autres sources et bien sûr on prira donc le 28 pour ma session d'invocation sur moi ligny bon après j'aurai ma mona gratos il va faire plaisir et j'espère que vous aurez précisé cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et bien sûr après j'ai oublié le précisément et dans les streams de genshin qui aura lieu la semaine prochaine notamment celui de lundi donc je ferai un stream donc lundi prochain sur genshin donc si vous n'arrivez pas à faire certaines choses sur le jeu donc de genshin et bien en fait vous pouvez venir me rejoindre en live donc lundi vous vous aiderai sans problème et après ouais les autres jours après les autres jours je vous dirai si je pourrais vous aider mais vous pouvez me demander un ami et comme ça j'en joue en votre monde et voilà je vous aide sans souci bon merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner ainsi qu'activer la cloche des notifications pour une prochaine vidéo dès qu'elles seront disponibles et on se dit à plus allez ciao bye